Et nous sommes en direct avec Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué national CGT. Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Alors quand on voit, quand on écoute le dispositif de sécurité ou encore la logistique pour importer 8,5 millions de masques depuis la Chine alors qu'on en commande un milliard, ça vous rassure ? Vous vous dites qu'on a pris les choses en main ? Non, absolument pas. Nous sommes un certain nombre à avoir alerté depuis des années sur le fait que nous massacrions notre outil productif, que ce soit sur les matériels médicaux. Vous voyez, si on manque de respirateur, c'est parce qu'on n'a plus d'usine qu'on a tout vendu à l'étranger. Et que quand on vend une entreprise performante en France, eh bien les vampires pillent les brevets et ferment l'usine en France et partent à l'étranger. C'est la même chose sur les masques, c'est la même chose sur le médicament, vous comprenez. Et nous sommes très nombreux à l'avoir dénoncé et on n'a pas été entendus. Et le retard pris à mettre l'ensemble de l'outil de production français sur les priorités, à avoir maintenu le fait que des entreprises comme Amazon continuent à livrer des ouvrages, des rasoirs ou je ne sais pas trop quoi, c'est quand même lamentable aujourd'hui. Vous dites que toutes les industries qui tournent aujourd'hui devraient être réquisitionnées pour produire ces équipements médicaux ? Bien sûr, vous comprenez. C'est quand même catastrophique. Écoutez, on a vu que sur la base du volontariat, de très grandes entreprises comme LVMH étaient en capacité très rapidement, sans que l'État lui demande, de transformer ces chaînes de production de parfums en chaînes de production de gel hydroalcoolique. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la grande débrouille en France. On a l'impression que l'État est tétanisé, est incapable de prendre des mesures si ce n'est que de fermer les marchés. Aujourd'hui, la question, c'est qu'on a des entreprises qui sont capables, on a des entreprises textiles, on a des entreprises de la chimie qui sont capables de réorienter très rapidement leur production. Et donc, il y a des possibilités. Encore faut-il le faire suffisamment tôt parce que là, quand même, mobiliser des avions cargo pour aller chercher des masques en Chine, et c'est quelques millions qui arrivent par jour. Vous savez qu'aujourd'hui, on manque massivement de masques pour nos collègues en ville, nos collègues libéraux, infirmiers, médecins et dans les EHPAD. Pour chaque jour, pour ces personnels, c'est 2 millions de masques qu'il faudrait. On en amène 4,5 millions par avant cargo. Ça veut dire qu'on tient 2 jours pour les EHPAD et pour les personnels de santé de l'île. C'est pas sérieux. Merci beaucoup, docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'Europe.